Salut c'est le Docteur H, j'espère que vous allez tous très très bien et aujourd'hui on va parler de ZOMBIES ! Alors 8 zombies qui bavent et qui mangent de l'humain et je vais tout de suite vous poser la question à laquelle on va essayer de répondre Pensez-vous que les zombies peuvent exister ? Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est un zombie ? Des zombies prennent l'origine dans la culture vaudou où des sortilèges auraient permis de ramener les morts à la vie qui se seraient alors retrouvés aux ordres du sorcier. Aujourd'hui le concept de zombie est passé dans la culture populaire occidentale, la plupart du temps il est représenté par un humain mort et revenu à la vie à cause d'une maladie mystérieuse, souvent d'un virus. Des caractéristiques que l'on retrouve en général dans beaucoup de films, de séries, de livres ou de jeux vidéo ce sont que ce sont souvent des corps sans morale, sans conscience, souvent en train de se décomposer et qui ont toujours faim, qui bavent et préfèrent généralement manger de l'humain envers lesquels ils sont agressifs. Alors déjà on peut se demander comment un élément pathogène pourrait faire pour que les zombies existent. Il faudrait trouver quelque chose qui fait que l'humain change complètement de comportement sans pour autant perdre toutes ses fonctions motrices. Il faudrait quelque chose qui attaque le cerveau, qui est le centre de toutes nos décisions mais qui laisse notre motricité intacte. Ceux-ci se retrouvent chez le rat infecté par Toxoplasma gondii. Ce parasite est un cousin de Plasmodium falciparum qui provoque chez l'humain le paludisme. Ah, ça fait peur parce que c'est pas très loin de nous. Donc on revient à notre rat qui, une fois infecté, change de comportement. Le plus visible, c'est qu'en temps normal, un rat va être repoussé par l'odeur de l'urine de chat. Ce comportement est certainement le fruit de la sélection naturelle qui permet au rat de survivre à leur prédateur par l'évitement. Quand un rat va être infecté par le parasite, il va au contraire être attiré par l'odeur de l'urine de chat. Et qui dit urine de chat, dit à chat qui va pouvoir manger le rat. Mais quel est le rapport avec la zombification ? Et bien il faut savoir que le Toxoplasma gondii, notre parasite, se développe et se reproduit réellement dans le chat. Son but ultime n'est donc pas d'infecter le rat, mais bien d'infecter le chat. Le rat n'est en quelque sorte que le moyen de transport pour le parasite. Il a donc modifié le comportement de son premier hôte pour qu'il puisse accéder à son deuxième hôte, sans pour autant modifier les capacités motrices. On a donc vu que modifier spécifiquement un comportement et maintenir les autres fonctions, c'est possible. Il nous manque encore la bave et l'agressivité envers les humains. Ce genre de symptômes peut se retrouver dans la rage. Cette maladie bien connue, causée par un virus et transmise principalement par morsures, entraîne la production d'une grande quantité de salive, de larmes, une agressivité, bien que des formes sans agressivité existent, et des troubles neurologiques, avec notamment des hallucinations, des délires agités ou encore des convulsions. Bon là, on commence quand même bien à se rapprocher des zombies mordeurs d'humains. Et des cas encore plus probants existent dans la nature et se retrouvent principalement chez nos amis les insectes. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Comme nous ils ont une âme, comme un bon paquet mouchant. C'est le cas par exemple de la coccinelle zombie. Cette pauvre bête à mon dieu, lorsqu'elle est parasitée par une petite guette parasitoïde, et que la larve émerge de son hôte, c'est-à-dire qu'elle sort littéralement du corps de la coccinelle, un peu comme un alien sort du ventre de l'humain dans les films de Ricky Lescott. Oh god ! Ou il s'est dégueu. Elle modifie le comportement de la coccinelle qui va alors protéger la larve des prédateurs. Un autre exemple est un champignon parasite du genre Ophiocordyceps, dont le but est d'atteindre un brin d'herbe où il va pouvoir se développer. Pour y parvenir, il modifie le comportement des fourmis qui l'infectent pour qu'elles aillent se mettre sur le brin d'herbe que le champignon convoite et qu'elles y meurent. En effet, le champignon va faire dépérir et s'écarter les fibres musculaires de la pauvre fourmi pour qu'il puisse sortir de son corps. Enfin, un dernier exemple que je vais vous donner est celui d'un virus que mes amis connaissent bien, le Baculovirus. Il infecte en effet les insectes comme les chenilles, et lors des dernières étapes du cycle d'infection, le virus modifie le comportement de la chenille infectée qu'aurait là de se positionner le plus haut possible sur les feuilles de son arbre ou de sa plante, et elle va alors se positionner sur la face inférieure de la feuille et mourir en se liquéfiant. Là, les restes liquéfiés de la chenille sont alors protégés par le vent, la gravité ou encore les oiseaux et permettant au virus de trouver de nouveaux hôtes. Toutes ces charmantes petites histoires me font dire que rien n'est impossible. En effet, un parasite peut changer d'hôte et même si ça ne se fait pas du jour au lendemain, ce n'est pas impossible, quoique fortement improbable. Avant qu'un virus comme un baculovirus passe chez l'humain, il se passera beaucoup de temps, et ce sont des virus manipulés tous les jours par des chercheurs en laboratoire sans beaucoup de protection. En effet, des études ont montré que ces virus ne peuvent pas du tout infecter l'humain, et donc il n'est pas nécessaire de s'en protéger beaucoup. Pour chaque chose qu'on utilise en laboratoire qui pourrait être infectieux, ou par exemple pour tout pesticide qui pourrait être utilisé mais sur le marché de nos jours, les chercheurs doivent prouver que l'humain ne craint rien. Et pour avoir été moi-même dans ce genre de processus, je peux vous dire que ce n'est pas prière et légère. Donc rassurez-vous, si par une malchance miraculeusement improbable, le baculovirus passe à l'humain, les premiers qui se font affecter seront des stagiaires non payés qui font les manipulations. Donc pas de soucis, on s'en rendra très vite compte, et vous pourrez retrouver vos stagiaires, mais ne vous en faites pas pour vos expériences. Donc ma conclusion, c'est qu'aujourd'hui, sauf expérience interdite fomentée par la Corée du Nord ou les Américains dans la zone 51, les zombies ne peuvent pas exister. Et j'espère ne pas trop me tromper. De plus, le cannibalisme provoqué par un agent pathogène n'existe pas dans la nature à ma connaissance. Si je me trompe, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et en tout cas, la théorie parasitaire dit qu'un parasite a pour but de se reprendre le plus efficacement possible. Et évidemment, si j'arrache la jambe de ma cible, elle va un peu plus galérer pour aller propager la jambe pathogène à quelqu'un d'autre. Cependant, et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on fait des expériences, il ne faudrait pas faire un mélange d'un virus comme la rage et celui de la grippe. Parce que là, on serait sacrément dans la panade. Donc voilà, sur ce, j'espère que vous ne tremblez plus la nuit en entendant des râles bizarres. Si les zombies vous plaisent, je ne peux que vous conseiller les films « 28 jours plus tard », « La Route » ou « Shaun of the Dead », la série « The Walking Dead », les jeux « Dead Rising », « Left 4 Dead » ou encore « L'Excellence de Last of Us ». Et bien évidemment, la Bible, le livre « Guide de survie en territoire zombie ». Sur ce, je vais maintenant vous souhaiter une bonne semaine et à bientôt pour de nouvelles nouvelles scientifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...